Alors nouvelle série qui va traiter exclusivement du roulement, le roulement de tambour, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, je dis roulement de tambour parce que son origine c'est le tambour. Après quand on parle de roulement, on peut avoir des roulements en doublé, deux coups de chaque main, c'est le roulement de tambour, ou des roulements en frisé, comme pour les timbales classiques, on roule en frisé. Donc coup alterné. Là on va vraiment parler du roulement de tambour papa maman, on peut dire papa maman, papa maman, papa maman, pour accompagner le mouvement, le but étant la décontraction, la souplesse, petit à petit la musculation des avant-bras, de tous les muscles qu'il y a qui composent de la main, les avant-bras, les poignets. On travaille toute cette souplesse là et ça, ça se travaille progressivement, journalièrement, régulièrement, donc travailler tout le temps, tout le temps, un petit peu, chaque jour. Et alors garder le contact avec l'instrument, avec les baguettes. Il faut aussi rouler si on n'a pas de pad, soit sur un coussin, parce qu'il n'y a pas de rebond, soit sur les cuisses, ce qui permet de muscler encore plus, puisqu'il n'y a pas de rebond, donc on va travailler vraiment l'articulation du roulement. Ok c'est parti donc pour chaque vidéo, on va durer 5 minutes toujours avec le sablier, on joue ensemble sinon il n'y a pas d'intérêt, c'est des vidéos qui sont totalement inintéressantes à regarder. Donc voilà, je vais augmenter le métronome de 20 à chaque vidéo, donc on va commencer à 40, 60, 80 pour aller jusqu'à 200, la pulsation est à la noire et le débit, c'est à dire le nombre de notes qu'on va mettre sur chaque pulsation, ce sera un débit de croche de deux notes par pulsation. Ok c'est parti pour donc 5 minutes avec le métronome, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Donc je travaille la prise de la baguette, j'essaie de contrôler le son, le relevé de la baguette, l'amplitude. Ici on est dans un tempo lent, donc je peux bien relever au maximum, le plus loin possible. Donc il y a deux solutions, soit je laisse, je joue avec la pince et je laisse les doigts ouverts en bas, ce qui permet d'aller très loin, soit je décide de jouer les doigts fermés. Et là je travaille plus le poignet, l'articulation du poignet. Je cherche le même son sur le pad ou sur la caisse claire, un son régulier comme si c'était une seule baguette qui jouait. Je cherche l'équilibre entre les deux baguettes. Je dose cet équilibre avec le geste, il faut qu'il soit identique à droite et à gauche. Donc là je me repère avec la vidéo, mais je peux utiliser un miroir. Je cherche la souplesse, la décontraction. J'essaie de respirer par-dessus, de façon détendue, indépendante. Mais ça, ça va venir aussi avec le temps, avec la pratique. Ce que je veux dire, le roulement doit devenir une seconde nature. C'est qu'on travaille quelque chose qui va devenir mécanique après, plus contrôlé. Travailler avec un tempo silent, c'est super intéressant pour la reprogrammation du mouvement. Pour avoir bien conscience du relevé de la baguette, de sa trajectoire, jouer au centre du pad de la caisse claire. Vérifier la posture, la position du corps, la colonne vertébrale bien étirée. Les jambes sont ancrées dans le sol, les pieds sont ancrés dans le sol. Au début, pour rester bien concentré, si c'est difficile, On peut donc dire Pas-pa-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma- On cherche le même son à droite et à gauche. l'équilibre, la balance, c'est vraiment un endroit et du son et du mouvement. là le métronome que j'ai dans l'oreille me permet de rester à la même vitesse même si ça bouge un petit peu des fois le métronome nous ramène sur le droit chemin c'est donc un outil efficace pour travailler l'horloge interne sa propre reloge parce qu'au bout d'un moment on a une notion du tempo à force de travailler la régularité voilà on arrive bientôt au terme des cinq minutes je pense que tout le monde peut le valider cette vitesse là je passe donc à 60 dans la prochaine vidéo 60 à la mort